Déjà je suis un joueur et puis j'aime bien les chevaux, vous voyez que je veux dire. Et là j'ai dit, comme à la mairie le jour où j'étais payé, j'ai dit à Chantilly moi je vais jouer le 14, tout le monde a éclaté de rire. Cap sur le beau domaine de Chantilly le 21 juin pour la troisième journée des sorties de printemps. Ils ont été près de 800 seniors à profiter de la traditionnelle invitation de la mairie. On a eu une visite ce matin des grandes écuries avec une démonstration équestre. On va déjeuner ici dans la Grande Nef qui est un lieu magnifique et très atypique. On est au frais, s'il fait chaud dehors c'est très agréable. Et cet après-midi on reprendra le quart pour quelques centaines de mètres et on va déposer les gens à la grille du château. Ils auront tout l'après-midi pour visiter le château de Chantilly qui est un lieu emblématique de la culture française et les jardins si le temps le permet. Ce qui m'a surtout marqué c'est le musée. L'aspect historique, culturel et en même temps le cheval à travers l'histoire. Il y a aussi la démonstration. J'ai appris des choses. Magnifique. Je l'avais fait il y a très longtemps déjà à Chantilly, personnellement, mais je n'étais jamais revenue. Et là j'ai vraiment envie de conduire mes petits-enfants. S'il y a une participation, les gens payent 5,50 euros pour participer à cette journée de printemps. Ça s'adresse prioritairement aux bénéficiaires de l'allocation trimestrielle et des aides sociales municipales. Et puis plus largement à tous les RTT qui en font la demande dans le fichier festivité. Il y a beaucoup de personnes ici qui participent déjà à l'espace senior, aux activités quotidiennes de l'espace senior et qui ont l'habitude de faire des sorties ou des voyages, etc. Pour une autre partie de la population, plutôt plus isolée ou plus renfermée, on parlait de l'aide sociale municipale. C'est ces gens-là qui ont peu de moyens. C'est la sortie exceptionnelle, c'est la sortie de l'année.